... Nous avons déjà eu des séances de travail avec la direction interministérielle des grands événements sportifs au niveau national du ministère des Sports. Au niveau des ministères, les choses se sont précises. Au niveau du CNRSF, le soutien est toujours constant avec l'Agence nationale des Sports aussi. Et au niveau de la Guadeloupe, petit à petit, nous avons finalisé des contrats, des conventions et des lettres d'engagement avec les collectivités majeures de la Guadeloupe. Nous avons eu des séances de travail aussi avec le CTIG, avec des entreprises privées, des partenaires privés. Et donc, nous continuons à travailler sur la préparation logistique, sur la préparation technique et sportive, avec la canote qui suit de près les événements aussi. Et nous nous préparons, nous avons un délai supplémentaire et nous avons l'avantage de ne pas avoir besoin de construction nouvelle, mais juste des rénovations de nos infrastructures sportives. Donc pour l'instant, les choses avancent et nous sommes optimistes. En tout cas, les différentes réunions que nous avons eues avec l'ACA Nord, nous avons eu aussi des messages de soutien de l'Association de la Caraïbe et d'Amérique centrale aussi, qui eux aussi vont préparer des Jeux d'Amérique centrale et de la Caraïbe en 2022. Donc nous sommes soutenus par le président qui vient de la République dominicaine. Donc, à ce niveau-là, nous avons les soutiens de nos instances sportives, que ce soit au niveau national, que ce soit aussi au niveau de la Caraïbe, au niveau international. Et en Guadeloupe, petit à petit, les chefs d'édilité, les collectivités territoriales, que ce soit Cap Excellence, le Conseil Régional, la Riviera du Levant, petit à petit, tout un chacun commence à s'imprégner du dossier et constate que ce sera un événement qui permettra de faire de la relance, de faire de la résilience. Au-delà même du sport, il y aura aussi de l'activité économique. Ce sera bon aussi au niveau culturel pour relancer beaucoup d'associations culturelles, sportives, qui sont en sommeil depuis plus d'un an. Alors à ce jour, c'est pour ça qu'il faut rester plus que jamais optimiste lorsqu'on voit que l'action menée pour le développement du netball, pour pouvoir permettre à la Guadeloupe d'avoir une équipe lors de cette compétition qui va se dérouler sur notre territoire. Donc les choses avancent à grands pas, malgré le contexte sanitaire depuis quelques mois. Mais les choses avancent et nous sommes toujours en contact avec les différentes confédérations pour permettre à toutes les disciplines d'être bien présentes en Guadeloupe. Ça sera un défi organisationnel, un défi sportif. Ne pas oublier qu'il va y avoir aussi les Jeux de la Caribbean et d'Amérique centrale en 2022. Mais notre défi maintenant, c'est de faire en sorte que, pour cette nouvelle Olympiade, que l'ensemble des sportifs guadeloupéens, l'ensemble des techniciens et des cadres sportifs guadeloupéens, l'ensemble des dirigeants guadeloupéens, puissent avoir comme objectif de viser Paris 2024. Mais pour viser Paris 2024, il faut préparer nos jeunes à avoir de bonnes performances dès les Jeux de la Caribbean en 2022, les Jeux d'Amérique centrale aussi en 2022. Nous avons un défi que nous avons lancé aux autres régions françaises, c'est de faire que la Guadeloupe soit la région la mieux représentée en 2024 dans l'ensemble de l'équipe de France. Sous-titrage Société Radio-Canada